Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous raconter cette histoire et j'espère qu'elle vous plaira autant que moi. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si elle vous plaît, ça m'aiderait énormément pour ce genre de contenu. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de Oli Energy, qui va être le sponsor de cette vidéo. C'est une boisson made in Berlin qui va être une alternative aux boissons énergisantes mais aussi aux boissons sucrées du style ICT par exemple. C'est sans sucre ni taurine et en plus en ce moment ils ont une nouvelle gamme, la gamme Hydration qui est parfaite pendant le sport pour s'hydrater. Pour l'utilisation c'est très simple, tu prends un petit sachet, tu mets dans ton shaker et on ajoute de l'eau bien fraîche et tu shakes avec énergie. Et ça y est, ta boisson est créée. Perso, un de mes goûts préférés ça va être de la gamme ICT, la gamme ICT qui va donc plus être là pour avoir un substitut de goût. Ça reste de l'eau mais t'as un petit goût à côté bien sympathique et moi j'avoue que le hibiscus là, petite pépite. Du coup si t'as envie de tester avec le code VOLT5, tu as 5% de réduction sur ta première commande. Il y a un pack de démarrage pour un petit peu tester plusieurs produits donc c'est sympathique. Et derrière avec le code VOLT, c'est 10% de réduction sur toutes les commandes. Voilà merci à OliEnergie de soutenir cette vidéo et maintenant que vous connaissez cette boisson, connaissez-vous le multivers ? Cette théorie folle comme quoi des versions de vie et d'événements alternatifs existeraient sans que nous en soyons conscients. Qui évoluerait dans un espace alterné d'une autre. Ouais, non, vous savez pas ? Bon alors laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire sur notre héros Red. Ce dresseur qui a vaincu des dresseurs plus en plus forts et qui surtout a fait un entraînement de 3 ans sur une montagne. Et qui a fini par affronter Gold et qui s'est fait défoncer. Mais ça c'était dans une autre histoire hein. Il a fini son périple et aujourd'hui une nouvelle aventure débute. Nous sommes donc à Kanto, quelques années après les éléments de Earth Gold et Soul Silver. Bienvenue sur Pokémon Reunion. Cette histoire commence par une conférence de presse d'un certain Everett. Sur la théorie improbable de l'existence du multivers. Everett, c'est un mec qui semble avoir pour objectif de faire valider cette théorie pour basculer le monde dans une nouvelle ère. Mais pour l'heure, l'histoire est à notre cher Red. Ce personnage emblématique qui a bercé notre enfance. Nous sommes donc 2 ans après les événements de HGSS. Soit du coup 5 ans après les événements de Rouge et Bleu. Actuellement, toujours le grand champion de la ligue avec son rouflex, l'eau classe, Pikachu et ses 3 starters de Kanto. Après tant de temps à avoir personne, il serait peut-être temps de redevenir un peu sociable. Première chose à faire et donc de revoir une ancienne tête familière. Blue par exemple. Un adversaire et rival de toujours qui est actuellement le champion de Jadiel. Dès son arrivée, Blue lui expliqua que Belladonis, un inspecteur de police, veut le rencontrer à Azuria. Il reste assez vague sur ses intentions mais il en faut pas plus à Red pour le motiver. En même temps, 3 ans à rien branler, tu m'étonnes que la moindre activité le motive. Bordel, qu'est-ce que je me fais chier ! En allant en direction de la forêt de Jad, un individu se présentant en tant que magicien débarque en pleine arrestation. Mais en voulant aider le policier sur place à téléporter le prisonnier, en fait il se trompe et il a téléporté le... policier. Bon j'ose imaginer la tête de Red à ce moment-là, lui qui reste impassible peu importe la situation, je suis sûr que même lui il a été choqué. En arrivant dans la forêt de Jad, rien de mieux que d'affronter des scouts pour se remettre dans le bain. Par contre les scouts qui sont level 80, tu sens que les dresseurs de la région y vont galérer maintenant les pauvres. En s'enfonçant un peu plus dans la forêt, notre héros fait face à un événement plutôt étrange. Une brèche dimensionnelle s'ouvre devant ses yeux. Et un mouscoteau débarque. Alors faut savoir que Red est resté les dernières années sur sa montagne sans aucune information extérieure. Il est à peine au courant de ce qui se passe dans les autres régions, alors des ultra chimères d'Alola, vous doutez bien qu'il n'en a jamais entendu parler. Bon après ça reste notre champion régional, un petit coup de drac au feu et ça repart comme on dit. En arrivant à la sortie de la forêt, un groupe d'individus nommé le groupe Karatsu s'interpose devant lui. Un combat acharné se lance contre Raven, la leader du groupe, mais Red finit par l'emporter. Enfin arrivé à Jadiel qui s'empresse d'aller voir son vieil ami de toujours, Pierre. Toujours champion d'Argenta et rien de tel qu'un petit combat pour des retrouvailles. Et bien que notre héros aurait voulu rester plus longtemps avec son vieil ami, qu'il doit se faire escorter par la police jusqu'à Azuria. On y est, le QG des forces de police internationales. Red va enfin rencontrer Belladonis. Malgré tout, notre héros est sur ses gardes. En même temps, qui est cet individu et depuis quand surtout il y a un bâtiment de cette taille à Azuria ? Bref, Belladonis est enfin face à lui et va tout lui expliquer. Voici le topo. Il y a des brèches dimensionnelles qui apparaissent dans toute la région. Cela menace évidemment la sécurité du pays tout entier. Et Belladonis a donc besoin de former une équipe des meilleurs dresseurs pour enquêter avec lui. Il a évidemment pensé à Red et les autres champions d'arène sont là pour sécuriser leur propre ville. Il lui explique qui il est réellement. Belladonis, membre de la police internationale ayant parcouru de nombreuses régions et démantelé de nombreuses organisations criminelles. Notamment la Team Galaxy Asino par exemple avec l'aide de Aurore. Bien renseigné aussi sur les activités qu'il y a eu lieu à Owen avec le réveil du dieu de la mer et de la terre à savoir Kyogre Groudon. Assez impressionné de la carrière de Belladonis, Red accepta de l'aider. Kanto est sa région natale et il ne peut pas la laisser aux mains d'une force inconnue qui peut littéralement ravager le pays. La Disco est donc maintenant créée et sans plus attendre, Belladonis confie sa première mission à Red. En haut du pont pépite, il y a une brèche qui ne se referme pas. Bien différente de ce qu'on a pu observer avec le mouscoteau. Red dans toute sa vigueur s'élance en direction de la brèche et à ce moment là, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis un moment commença à lui parcourir le corps. La peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette brèche ? Son courage pris à deux mains, il s'élança et disparut aussitôt. Notre héros n'est pas mort. Heureusement, parce que la vidéo aurait été assez courte, il est apparu soudainement en plein milieu d'une ville aux allures étranges mais en même temps avec un air assez familier. Notre héros ne connaît certes pas toutes les dernières découvertes de Pokémon qu'il y a eu ces dernières années mais il est assez bon en géographie. Ouais, c'est Smashing, une ville se situant dans la région de Galar. En avançant un peu dans la ville, Red rencontra Rosemary qui est apparemment la championne d'arène et au même moment, des cris se font entendre à l'entrée de la ville. Deux individus menacent de détruire Smashing à l'aide du Dynamax, un phénomène qui transforme les Pokémon pour accroître leur puissance. La situation est assez confuse et complexe mais ce qui est sûr c'est que ravager une ville n'est certainement pas dans les valeurs de notre héros qui va s'empresser d'aider Rosemary à les vaincre. Un combat se lance contre ces individus qui se font appeler Team Chronos, le combat terminé, ils disparurent directement sans laisser aucune trace. Malheureusement, tous les effets des Pokémon Dynamax sont encore actifs et à l'extérieur de la ville, il faut absolument les arrêter. Red s'élance donc pour affronter la version améliorée des trois starters de Kanto, leur version Gigamax, Dracofoe, Tortank et Florizar. Et après des combats acharnés entre ces Pokémon et notre héros, le problème a été résolu. Et à ce même moment, un étrange bruit se fait entendre loin de la plage, c'était la brèche, comme l'impression qu'elle était connectée au monde de Red. Bien que la rencontre fût courte, Rosemary n'oubliera certainement jamais ce héros qui a sauvé sa ville. Comme prévu, Red est de retour à Kanto et va donc directement faire son rapport à Belladonis qui lui explique qu'une autre brèche est apparue. Les missions sont finalement bien dangereuses mais Red est déterminé à régler ce problème. Et aussitôt arrivé à destination qu'il rencontre un homme aux vêtements bien étranges, lui disant qu'il s'appelle Percupio, travaillant pour la compagnie Ginkgo, voyant que Red possède des Pokémon, il le défia en duel. Une manière bien étrange de faire connaissance avec quelqu'un mais soit. Après ça, ce mystérieux vagabond s'en est allé. Une rencontre plutôt atypique mais l'heure est à la brèche. Sans aucune crainte, Red se précipita à l'intérieur et nous voici sur une montagne avec de la neige en oeuvre, c'est pas possible ! Calmons-nous, calmons-nous, ce n'est définitivement pas le mont Argenté évidemment. Pour notre plus grand bonheur et pour surtout la santé mentale de notre héros, nous sommes sur la route 216 de la région de Sinnoh, la route de Frimapic. Alors Red commença à comprendre un petit peu mieux la situation. On l'a vu dans les premières brèches, ces dernières nous emmènent dans une région bien différente pour y régler un problème, certainement lié d'ailleurs à la Team Chronos. En avançant de plus en plus en direction de Frimapic, Red fait la rencontre de la Team Galaxy. Un peu surpris, il se remémora ce que Belladonis lui avait dit par rapport à cette fameuse Team Galaxy qu'il avait démantelée par le passé. Alors pourquoi ? Pourquoi sont-ils encore dans cette région ? Et après avoir vaincu leur commandant, elle lui explique qu'ils attendent une personne en particulier. Était-ce ça donc le problème de la région ? Des membres de la Team Galaxy qui étaient encore en activité malgré leur défaite face à Belladonis et Aurore ? En retournant à l'endroit où Red est apparu, la brèche était de retour, mais quelqu'un était posé juste devant. Red s'empressa de le mettre en garde, mais au moment d'arriver devant lui, une aura meurtrière parcoura son corps. Un regard sournois et quelque peu sadique n'était pas un humain ordinaire, il n'avait certainement pas l'intention de bouger devant la brèche. Red comprit alors qu'il était face à un problème et sans dire un seul mot, un combat commença entre ces deux individus. Le dresseur envoie un farfuré d'une allure encore jusque-là inconnue, un farfuré qui de par son regard a ressenti et vécu des choses terribles. A ce même moment, Red commis une erreur, une chose que personne n'aurait pu prévoir. Il envoie son Dracolos. A l'instant où ce dragon posa le pied au sol, que tous les pokémons de ce mystérieux dresseur commença à ressentir une rage incontrôlée et activa un talent jusque-là inconnu. La haine draconique. A la vue d'un dragon, ces pokémons augmentaient leur force à leur maximum. Malgré cette force démesurée, Red finit par emporter ce match de justesse. L'individu n'en dit pas plus et s'en alla. Missions bien étranges viennent se terminer. Aussitôt rentré que Belladonis lui donna maintenant une autre mission. Et bien que très perturbé par ce qu'il s'est passé, Red resta de marbre. Il faut dire qu'il n'est pas très bavard le Boog. C'est juste avant d'arriver à la nouvelle brèche qu'il retrouva Percupio. Il avait l'air de chercher quelque chose de précis, mais on n'en saura pas plus pour l'instant. Elle va donc être la nouvelle région où Red va arriver. Il fait chaud, un peu tropical, et cela ressemble à un laboratoire. Après les personnes du coin, Red se situe à la fondation Aether. Une zone de recherche au parc naturel pour les pokémons, le tout se situant dans la région de Alola. Vicky, l'une des membres du personnel, lui explique ce qu'il faut savoir sur cet endroit. Avant de plonger dans cette brèche, il y a un détail que je ne vous ai pas raconté. Red sentit que ses pokémons commençaient à faiblir. Son éternel team avait besoin de repos, et il décida donc de garder uniquement le Dracolos ainsi que son Dracaufeu. Il recruta ensuite trois nouveaux pokémons, Skarino, Lugarok et Dimoré, et il était temps maintenant de comprendre quel était le problème de cet endroit afin de le régler. Quelques minutes plus tard, une alarme retentit, stipulant qu'un intrus se situait au cœur de la fondation, et qu'il fallait l'éliminer. Directement, l'entièreté du personnel se mit donc à pourchasser ce pauvre Red qui n'avait pas d'autre choix que de... Bah de tous les monter en l'air, hein. Faut pas déconner quand même, hein. Non, c'est le boss de la région de Kanto, hein. Mettez du respect sur son nom, s'il vous plaît. En arrivant dans une salle un peu spéciale, Red fait la rencontre d'un jeune homme blond qui pense que Red veut le capturer. C'est assez clair maintenant que pour lui, c'est lui l'intrus. Vicky arrive et nous raconte que Gladio est le fils de la présidente, Madame Elzamina. L'alarme se n'est donc pas déclenchée à cause de lui, la situation est encore confuse, et après quelques recherches, Red tombe nez à nez avec un membre de la team Kronos. Après l'avoir vaincu, Red se rendit dans les quartiers de la présidente, là où se tenait un membre de la team Kronos. Il en avait appris Cosmog, le Pokémon légendaire permettant de créer des brèches vers des mondes parallèles, le monde des Ultrachimères, exactement comme la brèche de la forêt Jade. Red se dépêcha d'essayer d'arrêter l'homme qui se fait appeler Goliath, et après l'avoir vaincu, il disparut mais le mal était fait. Cosmog avait été capturé. Et bien que la brèche pour entrer à Kanto était réapparue, Red eut un sentiment de déception. Il n'avait pas vraiment réussi sa mission. Lui et Gladio promis à Lily, sa sœur et surtout propriétaire de Cosmog, de retrouver son Pokémon. Une fois rentré, Red rencontra un mystérieux scientifique devant le bâtiment de la police. C'était Everett, le scientifique connu du monde entier pour ses travaux sur le multivers. Il expliqua à Red qu'il sait ce qu'il fait en ce moment et qu'il le met en garde. Ses actions sont dangereuses, altérer l'histoire n'est pas une bonne idée, et peut créer de réels problèmes au sein du multivers. Il lui explique qu'il doit faire attention car la prochaine fois, il ne sera pas si tendre avec lui. Red, plutôt perplexe et en même temps déboussolé de ce qui vient de se passer, fit son rapport à Belladonis et repartit en direction de la prochaine brèche. Sa mission ne pouvait pas s'arrêter maintenant, des gens comptent sur lui. Sur son chemin, il recroise le fameux magicien de Jadiel. Il s'appelle Mascarade et il est en train d'essayer de dompter un macogneur avec un fouet ? Il se passe quoi là ? Bon, le macogneur s'en est allé, mais les situations avec ce type sont toujours un petit peu étranges. Il décida d'affronter Red pour jauger sa force et il n'a pas été déçu. Bien que Mascarade possède une équipe vraiment bonne, il s'est fait vaincre assez facilement. Enverra-t-on Mascarade un jour peut-être ? Qui se cache derrière Mascarade et qui a-t-il derrière ce masque ? Peu importe. La nouvelle brèche attend notre héros. Une grotte. Humide. Pas fou comme décor. Et la team à quoi ? La théorie se confirme. Les brèches nous emmènent non seulement dans des espaces différents, mais aussi des temporalités différentes. La team à quoi a théoriquement été vaincue dans cet univers ? Et là, Arthur est sur le point de réveiller Kyogre. Red essaye donc de le stopper, mais c'est trop tard. Kyogre est réveillé et l'histoire se répète. Les dieux sont incontrôlables. Pierre Rochard arrive à la rescousse, et le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de dresseur qui est arrivé à ce même moment. Normalement, dans cette temporalité, le héros de la région est censé les vaincre. Les brèches emmèneraient-elles dans des univers dépourvus de héros ? Pour l'heure, il faut sauver cette région. Red et Pierre sont donc allés voir Mark, le champion d'Atalanopolis, pour discuter de la situation, et ce dernier expliqua la légende de Reikhozza, le troisième légendaire, permettant de calmer la colère des deux autres dieux. Ils se situent au Piliers Céleste, et directement, Pierre et Red s'empressent d'aller au sommet de cette tour. Sur leur chemin, ils y trouvèrent des inscriptions sur les murs, racontant une ancienne légende et histoire d'un ancien peuple. En tout cas, selon les dessins, impossible pour eux de déchiffrer véritablement ce qui était marqué, étant donné qu'ils ne savent pas lire l'inscription dessus. Arrivé au sommet, Reikhozza n'était pas présent. A la place, un homme se tenait là, comme s'il les attendait. Directement, il leur raconta ce qui s'est passé. Reikhozza n'est plus. C'était son œuvre. Le Pokémon est actuellement dans une autre dimension. Pierre, fou de rage, a l'idée de voir sa région possiblement détruite, s'empressa de sortir son Metalos. Mais l'homme le fit disparaître. Un claquement de doigts. Même Raid resta stoïque, ne sachant pas quoi faire face à cette situation. L'homme se revendique qu'un membre de la Team Chronos puisse en étaler directement. Ne restant plus qu'une seule solution et sans plus attendre, Raid fonça en direction de Kyogre et de Groudon pour les arrêter seuls. A la seule force de sa conviction et de sa détermination pour ne pas répéter les erreurs du passé. Il ne supportera certainement pas un autre échec comme à la Fondation Aether. Et après un long combat acharné contre ces deux titans, il les a vaincus. Seuls. C'était un exploit. Pierre et Mark n'en revenaient pas. C'était devenu le héros de la région. Et en gage de remerciement, Pierre donna un lagron à Raid et la possibilité de méga évoluer ses Pokémon. Un pouvoir que Raid n'avait encore jamais expérimenté. Et peut-être là une arme permettant de défaire la Team Chronos. A son retour à Kanto, un homme plutôt banal débarqua et lui posa tout un tas de questions. Qui es-tu ? Comment es-tu arrivé jusqu'ici étant donné que la police bloque tout le passage ? Et pourquoi es-tu trempé alors qu'il ne pleut pas ? Assez dérouté de l'interrogatoire qui a lieu, Raid ne sut quoi dire. Ouais, du grand Raid, vous allez me dire. L'homme se prénomme Vincent et était plutôt perspicace et directement a réussi à faire le lien entre Raid, la police internationale et même Béladonis. Apparemment, il le connaît et ne lui fait pas confiance. Juste après ce monologue, il s'en est allé. Bon, après toutes ces péripéties, Raid s'est rendu dans le bar de la ville. Certainement pour y décompresser un petit peu et réfléchir à tout ça. Il y trouva un Evoli Shiny qui s'empressa de mettre dans son équipe. D'ailleurs, son nom était tout trouvé. Taka. Et après un petit verre de scotch à 14h, Raid retrouva Béladonis et lui expliqua toute l'histoire avec Riquadza, la Team Chronos ainsi que Vincent. Le nouvel objectif était donc clair pour la Disquad, arrêter cette organisation. Béladonis lui expliqua d'ailleurs que pour l'instant, aucune autre Ultra Breach n'a été recensée à Kanto, mais qu'il aimerait qu'il aille rendre visite à Erika, la championne de Céladopole. Apparemment, elle se serait fait agresser par un challenger. Raid partit donc pour en savoir plus, mais avant tout, un petit détour à Safrania, notre héros aimerait revoir une ancienne tête. Morgane, une amie de longue date maintenant. Elle lui raconte qu'elle a eu une vision et le met en garde sur son avenir. Un choix difficile va lui être imposé. Après ça, Raid se rendit dans un dojo pour perfectionner son art du combat à main nue. Ah, c'est important, on sait jamais, hein. Une rencontre avec le grand Mastahagra lui a pris les rudiments du combat de rue. Eh mais comme ça, si tous les pokémons de Raid sont KO, à tout moment il arrive, petit coup dans la jugulaire et c'est terminé, hein. Bref, après ce cours intensif terminé, Raid se rendit en direction de Céladopole. Il revit Erika et elle lui expliqua la situation. Un homme était assez agressif avec elle et il était plutôt même condescendant. Et encore plus bizarre, ce dernier possédait des pokémons vraiment bizarres avec des attaques impossibles à apprendre. Plutôt perplexe par cette information, Raid chercha quelques indices. Il y retrouva le mystérieux Vincent dans le casino de la ville. Il avait pas l'air si louche que ça, finalement, juste un gars qui mène sa propre enquête sur toute cette histoire. Par contre, il avait une information importante. D'après lui, la Sylph SARL de Safrania possède une branche scientifique qui fait des recherches sur les pokémons. Mais surtout des recherches bien particulières. Cette dernière, en plus, n'existait pas à l'époque, donc ça peut valoir le coup d'y jeter un oeil. Aussitôt arrivé à la Sylph SARL que de nombreux souvenirs ont ressurgi chez Raid. C'était ici qu'il a démanclé la Team Rocket à l'époque. Et après quelques minutes, Raid tomba dans une salle qu'il n'avait jamais vue avant. Une espèce de chambre avec un homme à l'allure très geek. Il se prénomme Ezekiel et d'après lui, il observe notre héros depuis un petit moment. Il prétend d'ailleurs qu'il a tout manigancé pour qu'il arrive jusqu'ici. Et après ça, il désire un combat. Il voudrait tester ses expériences. Et c'est donc maintenant confirmé que cet individu est bel et bien l'homme qui a agressé Erika. Ses pokémons se nomment tous expériences quelque chose et ils utilisent des attaques et des talents qu'il ne possède pas en théorie. Même au-delà de ça, il possède même un alligature génétiquement modifié pour Raid de type feu. C'est vraiment impressionnant, mais heureusement, le Dracolos de notre héros est assez puissant pour défaire sa team. Après ça, l'homme continue à ses recherches comme si de rien n'était. Il n'a pas l'air si dangereux, c'est juste un type en fait qui fait des recherches un peu spéciales sur les pokémons. Mais Adonis appela au même moment Raid pour lui dire qu'il avait trouvé une nouvelle brèche sur la route 7. Peut-être enfin une occasion d'arrêter la team Kronos. Juste avant d'y rentrer, Raid se fait interpeller par Evret. Et oui, rappelez-vous, Raid s'était déjà fait un petit peu engueuler sur le fait qu'il voyage autour du multivers. Et il n'est pas content que les petites escapades de notre héros continuent. A tel point qu'il le défie dans un combat. Et à la surprise générale, Evret ne possède aucun pokémon connu jusqu'à maintenant. Il possède tout un panel de pokémons d'une dimension différente. Ils ont même des talents les rendant insensibles à toutes les attaques de notre héros, impossible de faire des attaques super efficaces. Un combat rude s'est enclenché, mais Raid finit par l'emporter. Evret comprit que la force ne serait pas la solution et essaya de le convaincre que le voyage dans le multivers était vraiment dangereux pour lui, mais aussi pour toute l'humanité. Il lui proposa même son aide, mais on n'en saura pas plus pour l'instant. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il devait absolument défaire cette team Kronos. Il s'élança dans la brèche pour y découvrir une nouvelle épreuve. Un entrepôt. Des hommes qui sont habillés en noir, et c'est un endroit vraiment étrange. Raid essaya de combattre ces individus pour essayer d'en savoir plus, et ces gens se font appeler la Team Plasma. Une organisation inconnue pour notre héros. Belladonis lui-même ne lui en a jamais parlé. Après avoir fait la rencontre d'un certain Matisse, un dresseur infiltré dans cet endroit qui cherche apparemment un... Chacripant. Il est vraiment très dynamique et un peu trop énergique pour notre héros, mais son aide a été précieuse pour combattre tous ces malfrats. Et Raid est enfin arrivé au centre de contrôle, où il y avait un scientifique qui conduisait ce qui apparemment est un vaisseau. Ce scientifique était très étrange, son discours était assez intriguant. Il n'a pas forcément cherché à arrêter Raid, et il était surtout intrigué de voir qui allait gagner entre la Team Plasma et lui. Le vaisseau arrivait à destination, dans un endroit bien mystérieux appelé Grotte Cyclopéenne, situé dans la région de Unis. Raid s'élança alors ne sachant pas ce qu'il attendait. Il arriva au fond d'une grotte et vit deux individus. L'un vêtu de noir, se faisant appeler Gettis, avec un Pokémon légendaire à ses côtés, Kyurem White, et l'autre cheveu vert qui avait l'air en mauvaise posture. Gettis, fou de rage, lança son Pokémon à l'attaque. Fort heureusement, Raid réussit à le vaincre et le Pokémon se scinda en deux. D'un côté, Kyurem et de l'autre, Rechiram. On apprend alors que Gettis est en fait son père et qu'une bataille d'idéaux est en train de se jouer devant les yeux de Raid. Mais ce dernier sentit qu'il n'en avait pas fini avec lui. Il se jeta sur Gettis pour en finir, et d'un coup, un combat s'annonçait entre les deux. L'un des plus durs qu'il ait eu à faire. Après une longue bataille, c'est enfin Raid qui l'a vaincu, et Anne le remercia, et c'en est fini de la Team Plasma. La brèche se fit entendre loin, et Raid avait réussi sa mission. Il rentra à Kanto et était quand même un petit peu déçu de n'avoir vu aucun membre de la Team Chronos. Raid fait son rapport à Beladonis, mais ce dernier commença à douter, et si tout ceci ne servait à rien. Depuis un bon moment, Raid sillonne la région pour fermer les brèches, mais rien n'avance, et le danger lui est bien présent. Au même moment, une femme arriva dans les bureaux de Beladonis, c'était Lilith, un autre membre de la disquade qui avait pour mission d'arrêter les derniers membres de la Team Rocket. Ah bah, Raid n'était pas dispo pendant 3 ans, fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Beladonis proposa donc à Lilith et Raid de faire équipe pour les prochaines missions, car elles allaient devenir de plus en plus dangereuses. Et justement, ça tombe bien. Une nouvelle brèche était apparue, et Lilith partit en premier. Sur son chemin, notre héros retomba sur... Ce bon vieux mascarade. Ah, il était en train d'essayer de réveiller un ronflex sur la route, mais au moment de voir Raid, il n'a pas pu s'empêcher de lui lancer un nouveau défi. Curieusement, il n'avait plus du tout la même équipe. Il commença avec un Regirock, puis enchaîna avec un Regice et un Registeel. Cette équipe n'est pas anodine, mais tout comme la première fois où ils se sont affrontés, mascarade en fait s'inspire très clairement des plus grands dresseurs de ce monde pour choisir ses pokémons. C'était clairement Blue la première fois, et là c'est Brandon, le champion de la pyramide de combat situé à Aon. Plutôt curieux, et juste après ça, comme à son habitude, il a disparu sans laisser de traces. Bref, il était donc temps pour notre héros d'aller en direction de la nouvelle brèche. Et justement, Lilith l'y attendait, et lui proposa un combat. Histoire de faire connaissance, le classique. Un combat des plus épiques débuta, et Lilith possédait des pokémons assez basiques, mais avec un talent unique, le second souffle. Qui, lorsque ses derniers sont à court de vie, reviennent à leur plein potentiel. Et après un long combat, elle envoya son dernier pokémon. Son pokémon fétiche, comme elle l'appelle, un misdibule chromatique possédant lui aussi le second souffle. Et bien que difficile, Raid réussit néanmoins à vaincre Lilith. Elle était soulagée et rassurée de voir que Raid était quelqu'un de très très fort et de confiance. Après cet échange mouvementé, nos deux héros se lancèrent dans la brèche. Instantanément, ils arrivaient dans un endroit plutôt mystérieux, étrange, et tout portait à croire que Lilith et Raid se trouvaient à l'intérieur du mont couronné dans la région de Sinnoh. Raid avait reconnu les membres de la team Galaxy qui s'y trouvaient, et compris directement qu'il était revenu dans l'univers de la dernière fois. L'univers où il avait affronté les membres de la team Galaxy sur la route 216. Mais pas que. En avançant un peu plus, il y avait aussi la team Chronos. Et après les avoir vaincus, il leur dit que la team Galaxy allait créer un nouveau monde et que c'était fini pour cet univers qu'ils allaient pouvoir enfin le détruire. On se trouve donc bel et bien au moment du drame. Mais si cette dimension est dépourvue de héros comme à Owen la dernière fois, il va falloir que Raid et Lilith interviennent vite. Au moment d'arriver au sommet, qu'un visage familier était réapparu. Narcisse, souvenez-vous, c'était le dresseur qui avait failli vaincre notre héros. Il possède des pokémons anti-dragons. Un combat se déclencha directement, car ce dernier travaille apparemment pour la team Galaxy. Il possède des pokémons vraiment puissants, comme un Cignabras, Mangriffe, ou alors encore son fameux Farfuré. Mais heureusement, Orscarino est arrivé à vaincre sa team, et ça aurait été fini pour lui. Juste après le combat, quelque chose d'étrange s'était passé. Lilith avait mentionné Sandra dans la conversation, et à l'écoute de ce nom, ce dernier a complètement vrillé. Et aussi étrange que cela puisse paraître, Sandra est spécialiste des types dragons, et on sait l'obsession que Narcisse a pour ces derniers. Lilith est donc maintenant arrivé au sommet du Mont-Couronné. Il s'élance directement vers les sbires, ainsi que les commandants Mars et Jupiter, et ils arrivent devant Elio. Dans sa folie et sa fureur, il déclencha la chaîne rouge pour faire apparaître Dialga et Palkia. Il était sur le point de remodeler ce monde et de le briser, mais à ce même moment, Cynthia, la championne d'arène de la région, est arrivée, pour essayer de mettre un terme à tout ça. Elle s'élança et affronta Elio. Frank Hered alla combattre Dialga, le maître du temps. Et son courage inébranlable lui permit de mettre à genoux ce titan. Il enchaîna directement avec Palkia, et après un combat acharné, au péril de sa vie, il réussit à le vaincre. Malheureusement, Elio avait réussi à défaire Cynthia, et Red était donc le seul à pouvoir l'arrêter. Un combat intense commença entre Red et Elio, mais heureusement, notre héros a réussi à le vaincre. Tout était terminé. À moins que... L'homme qui était au sommet de la tour de Rekwaza était réapparu. Il s'appelle Spectra, et il était là depuis le début. Il nous explique qu'il avait prévu la défaite de Elio, et bien qu'il aurait aimé qu'il détruise cet univers, Giratina, le Pokémon Renéga, n'est plus. À l'instar de Rekwaza, il l'a transporté dans un autre monde, et comme si ça ne suffisait pas, d'un claquement de doigts, il transporta Elio, lui aussi, dans un endroit inconnu. Un monde sans émotions, un lieu de rêve pour lui, comme il disait. Beaucoup de révélations sont faites à cet instant. Elio a voulu s'interposer face à Spectra, mais ce dernier n'avait aucune info sur elle, comme si elle venait d'une autre dimension. Il mentionna également les méfaits d'un ancêtre de Cynthia, en lui stipulant que ça ne servait à rien de jouer les héroïnes, malgré son passé. Et après toutes ces révélations, Spectra s'en est allé, en menaçant évidemment nos héros de ne plus jamais intervenir dans ses plans. Tout s'est passé très vite, et assez perturbé par tout ça, nos héros ne savaient plus quoi faire. La brèche pour rentrer à Kanto était réapparue, mais il y avait beaucoup d'informations à digérer. Et à peine rentré, que Lilith était un peu plus froide. Elle allait directement faire son rapport à Belladonis, et partit directement. Red, quant à lui, était en pleine réflexion. Qu'est-ce que Spectra a voulu dire par « N'est pas dans cette dimension, Lilith ne serait pas une personne de ce monde ? » Qui est l'ancêtre de Cynthia, finalement ? Qu'est-ce qui venait de se passer ? Les choses commencent vraiment à s'accélérer cette fois-ci, et en arrivant devant le QG, il y avait Vincent, qui lui a fait un petit discours assez étrange, comme quoi il avait de la chance de voyager à travers des régions comme il le fait. Puis plus rien, il est parti. Red et Lilith ont donc fait leur rapport à Belladonis, et voici le topo. Leur nouvelle mission, enfin, surtout celle de Red, sera de neutraliser un membre de la team Kronos, afin de lui voler son dispositif de téléportation. C'est le seul moyen de retrouver cette organisation. Belladonis sait que Red est un fervent dresseur, plein de ressources, mais surtout qu'il connaît l'art du combat à main nue, grâce à ce bon vieux Mastahagra, rappelez-vous. Bref, pour l'instant, pas de nouvelles brèches. Notre héros a bien mérité un petit peu de repos. Il s'en va donc au centre Pokémon pour enfin se reposer, mais plot twist, l'infirmière Joël n'est pas l'infirmière Joël, c'est Mascarade. Comment ça ? Outre le fait qu'il essaye de faire marcher une machine pour soigner les Pokémon d'un dresseur, et que cette dernière explose, oui, oui, le Pokémon à l'intérieur également, il redemande un combat à notre héros. Cette fois-ci, il avait la team d'un dresseur, je ne saurais pas dire. Un dresseur qui possède un Pikachu, un fossile, non, non, je ne vois pas. Mascarade devient vraiment de plus en plus louchou, ou alors c'est juste un type bizarre qui n'a aucun rôle précis dans ce scénario, combien complexe déjà d'ailleurs, bref. Bref, Red avait du temps libre, et après toutes ces années à Kanto, il y avait une chose qu'il n'avait jamais faite, et avec tout ce qu'il se passe en ce moment, le moment est peut-être venu. Il sait très bien que vers Azuria, dans la caverne au nord, se trouve l'un des plus puissants Pokémon, Mewtwo. Sa force ne sera jamais de trop, à mon avis, pour affronter la team Kronos. Mais surprise, devant la grotte se tenait Ezekiel, le geek un petit peu farfelu là, qui adore créer des espèces de Pokémon. Il raconte qu'il veut tester son équipe, et qu'il sait parfaitement ce qu'il y a dans cette grotte. Et arrivé au bout, Ezekiel raconte à Red son objectif. Il veut créer des Pokémon de plus en plus puissants, et rien de mieux que de s'inspirer de la création qu'est Mewtwo. Nos deux gaillards s'affrontent dans un combat épique, et Red l'emporte une nouvelle fois. Mais Ezekiel y voit un intérêt. Si Red capture Mewtwo, alors il aura juste à l'affronter en boucle, pour perfectionner sa team. Un plan plutôt étrange, mais qui représente bien là ce cher Ezekiel. Red se lança donc à l'osso de Mewtwo, et après un long combat, finit enfin par le capturer. Il avait avec lui maintenant une arme des plus incroyables, pour aller affronter la team Kronos. Juste après ça, Belladonis informa Red qu'une brèche était apparue, au-delà du mont Sélénite. Les policiers sur place se laisseront passer, et c'est peut-être l'occasion, enfin, de défaire la team Kronos, en leur volant un dispositif de téléportation. En arrivant sur place, il y avait Lilith, et un scientifique. Cette brèche n'était même plus sécurisée, et il fallait à tout prix la refermer. Nos deux héros se jetèrent dedans, et ils ont débarqué à O.N. Algacia, précisément. Lilith et Red se séparent, pour trouver plus facilement ce qui cloche dans cette dimension. Et Red, toujours avide de combat, remarqua qu'il y avait une arène. Alors forcément, il n'a pas pu s'empêcher d'y aller jeter un petit coup d'œil. Et il y trouva... Comment dire ? Quelque chose d'assez déroutant. Les jumeaux de Algacia se tenaient devant lui. Les jumeaux Arthur et Max. Voilà. Alors oui, cette dimension est vraiment bizarre, et évidemment, ces deux individus ne sont en théorie pas les champions de l'arène, mais les boss de la team Aqua et Magma. Et à ce moment-là, Lilith arrive dans l'arène, et elle avait bien compris que Red allait tenter un petit match. Les champions Arthur et Max, du coup, étaient assez enjoués de voir de nouveaux adversaires, et proposa donc un combat. Lilith et Red accepta, même si Lilith n'étaient pas vraiment enjoués par cette idée, mais un combat donc du coup se lance, et elle envoie Momartic, et Red envoie son méga Drac au feu. Le combat bat son plein, et Lilith et Red finissent par gagner. Après quelques minutes à rechercher d'où vient vraiment le problème de cet univers, ils sont arrivés au centre spatial, qui était donc du coup apparemment pris d'assaut par la team Magma. Et ouais, là ça devient vraiment bizarre. Le chef de la team Aqua et le chef de la team Magma ne sont autres que Pierre et Mark. C'est un n'est rien à comprendre, et à ce même moment, alors ça on l'avait pas vu dire non plus, qui c'est qui débarque ? Ézéchiel, qui arrive et qui apparemment s'est engouffré dans la brèche pour y chercher de nouveaux sujets. Assez déçu de n'avoir rien trouvé, il a voulu se défouler un petit peu, et a accompagné Red dans un combat duo entre Mark et Pierre qui eux essayent de détruire le centre spatial pour aller récupérer de quoi réveiller Cregrès Groudon. Ézéchiel sortit donc une nouvelle expérience qui s'appelle EXP-17C, qui est un Karchakroc, et bien que Mark et Pierre étaient vraiment forts, l'aide d'Ézéchiel a été des plus utiles. Les antagonistes vaincus, il n'en restait pas moins des gars plutôt intelligents, ils avaient compris que nos héros n'étaient pas de ce monde, et que tôt ou tard, ils allaient forcément s'en aller. Par conséquent, ils pourraient continuer leur plan. Une triste réalité, mais pas le choix. La brèche était réapparue, et il fallait s'en aller. Arrivé à Kanto, Lilith a tenté une approche envers Ézéchiel en lui proposant de rejoindre directement la disquade. Mais évidemment, ce dernier n'en a eu que faire, et il est parti aussitôt. En vouloir rentrer au QG, Red recroisa Everett. Il désire expliquer à Red tout ce qu'il y a à savoir sur cette histoire. Les grandes révélations vont enfin commencer. Everett lui raconta donc son histoire. C'est un scientifique qui étudie le multivers, et qui voulait prouver sa théorie. Il créa donc la pierre d'Astra, une technologie permettant le voyage multiversel. Et dès son premier voyage, il rencontra une personne tout aussi passionnée que lui, avec une grande intelligence, et il partagea ses travaux avec. Mais il comprit très vite qu'il avait affaire à quelqu'un avec de très mauvaises intentions. Dès lors, il ne sait plus trop ce qu'il s'est passé. Il perdit la mémoire, et ne se souvient que de son retour dans sa dimension. Il n'avait pas perdu la pierre d'Astra pour autant, mais la formule et ses travaux, oui. A son retour, le monde avait changé, comme si un siècle s'était écoulé. Il comprit alors que le flux temporel avait commencé à être déréglé, c'était certainement dû à la personne qui avait gardé sa formule. Peut-être qu'ils avaient réussi, eux, à confectionner leur propre pierre. Apprenant donc que la Disquad faisait elle aussi des voyages sans réelle connaissance du multivers, et pouvant causer de plus en plus de dégradations temporelles, il est venu voir Red dans sa dimension, mais le voyage a eu malheureusement pour effet de briser sa pierre d'Astra dans l'espace-temps. Et plutôt impressionné par la force de notre héros, Everett voulait qu'ils travaillent ensemble. Malheureusement, il doit retrouver les fragments de la pierre pour pouvoir à nouveau voyager dans le multivers et ainsi arrêter l'origine de tout ça. La première personne à qui il a laissé sa formule. En attendant, notre héros doit juste continuer sa quête pour arrêter la team Chronos. Everett le contactera plus tard, mais personne ne doit être au courant de tout ça. En repassant par le Mont Sélénith, il y avait une brèche, et déterminé à mettre un terme à toute cette histoire, Red se lança directement dedans. Il était arrivé à Kalos, dans l'usine de Pokéball, il y avait une armée de personnes se tenant devant lui, la team Flair, l'organisation de la région, mais Red n'en avait que faire. Il était déterminé, et son draque au feu détrisse à tout sur son passage, jusqu'à arriver directement au boss qui se tenait là. C'était David et Goliath. Les commandants de la team Chronos, et d'un coup, Red lança ses Pokémon à l'assaut, et plus le temps de discuter. Il les avait déjà anéantis. David était vraiment impressionné par la force de Red, à tel point qu'il lui donna le dispositif de téléportation. Il savait que c'est ce qu'il cherchait, et pas besoin de martyriser un de leurs membres. Il donna rendez-vous directement à notre héros, pour se battre à pleine puissance dans un combat final. David était vraiment, vraiment curieux de voir jusqu'où Red pourrait aller dans sa quête. A son retour, Red avait rendez-vous avec Lilith, et il y avait Basile, le troisième membre de la Discord. Un garçon assez intrépide et turbulent, mais pas moins compétent. Apparemment, Belladonis aurait été interrogé par des haut-gradés de la police internationale, en raison de la création de la Discord, qui n'a jamais vraiment été officielle. Quelqu'un aurait donc vendu la mèche, ou alors quelqu'un aurait enquêté sur Belladonis depuis un moment, et il n'y avait qu'un homme pour tenir ce rôle. Vincent, l'homme qui enquêtait depuis le début sur cette affaire, celui qui a donné toutes ses infos à la police. Sur le moment, Lilith et Basile étaient prêts à lui régler son compte, mais ce dernier a commencé à expliquer ses agissements. Pourquoi fait-il tout ça au final ? Quel était son but ? Vincent avait commencé à enquêter sur cette histoire depuis le début, et quelque chose lui avait sauté aux yeux. Ce Belladonis n'existait pas. Enfin, d'après les registres, aucun document, rien n'a son sujet. Après 3 ans, comme si le passé de cet homme n'avait jamais existé. Il serait arrivé à Kanto il y a déjà 2-3 ans, mais impossible de trouver d'autres infos à son sujet. Qu'est-ce que cela signifie ? On n'en sait pas plus, mais Vincent était assez impressionné du courage de nos héros, mais aussi profondément en colère de l'ignorance dont il faisait preuve. A l'instar de ce que reprochait Everett à Raid, il est vrai que voyager dans des mondes inconnus sans connaissance peut littéralement créer la fin du monde. Pour essayer de les raisonner, Vincent lança un combat contre Raid, et ce dernier savait vraiment bien se battre. On sent qu'il avait du vécu, notamment avec son Scalproi, qui avait clairement vécu des choses dans sa vie, ça c'est sûr. Au final, Raid l'emporte. Et Vincent décida de les laisser faire, tout en continuant à les mettre en garde. Il ne participera pas à ce qu'il considère comme une folie. Après ça, nos 3 héros doivent établir un plan. L'élite et Basile vont essayer de convaincre les membres de la Ligue de les aider, et Raid doit trouver un moyen d'en savoir plus sur le passé de Belladonis. Et qui de mieux qu'un hacker professionnel pour nous aider ? Ah, ce cher Ezekiel. Bon, le plan de nos héros est assez particulier, Belladonis n'a pas de passé ? Pas de problème, on va lui en créer. Elle est donc partie rendre visite à Ezekiel, pour lui demander de hacker le système des préfectures du pays. Alors forcément, il n'a pas accepté sans contrepartie. Raid doit lui donner son Pokédex, pour avoir une plus grosse base de données pour ses futures créations. Ah bah on n'a rien sans rien, et après une petite hésitation, c'est peut-être le seul moyen de convaincre Ezekiel. Raid s'exécuta donc, et Ezekiel commença à faire son petit hacking. Et à sa surprise, quelqu'un avait apparemment déjà hacké le système de la police. Une manipulation très professionnelle d'après lui. Bon, quelques minutes plus tard, le dossier avait été créé. Belladonis a maintenant son passé, et à ce même instant, Lilith appel à Raid en lui disant que Belladonis avait été libéré. Le plan avait fonctionné. Et il était enfin temps de faire une grosse réunion avec la D-Squad. Belladonis les remercia, et avait aussi de son côté réussi à négocier l'officialisation de la D-Squad. Raid lui donna également enfin le transporteur, pour voyager dans les dimensions, transporteur donné par David. Et après une longue discussion au sein de la D-Squad, il était maintenant temps de tester ce dispositif donné par David. Cela pouvait présenter un risque, mais il n'avait pas le choix. D'autres héros enclacha donc le dispositif, et il se vit téléporter directement dans un endroit inconnu. Une espèce de hangar étrange, et un homme était poursuivi à ce même moment. Il tombe nez à nez avec nos héros, et il ressemblait étrangement à Everett. Et pour s'échapper, il n'a pas hésité à utiliser le transporteur de nos héros. Le mystérieux inconnu explique alors qu'il était dans la Lock Zone, et concrètement, que c'était pas l'endroit le plus tendre de l'univers. Il se retrouve donc téléporté dans un autre endroit, et Basile lui demanda un moyen de rentrer chez eux, et surtout, bah, qu'est-ce qui se passe ? L'homme était assez sous pression de ce qui venait de se passer, et il était surtout pas très chaud de partager ses connaissances. Utiser les transporteurs sans connaître les risques, c'est totalement de l'inconscience, comme il disait. Nos héros expliquent alors que cet appareil appartient à la Team Chronos, et qu'ils sont là pour les arrêter. A l'écoute de ce nom, l'homme fut intéressé, et il avait déjà entendu ça quelque part, dans un rapport d'une personne appartenant apparemment au groupe des Sevens, mais pas plus d'informations. Nos héros expliquent alors les méfaits de cette Team Chronos, qu'ils téléportent les Pokémon légendaires de plusieurs univers dans un but inconnu. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. L'homme était assez interloqué du mot Pokémon, ne sachant pas du tout ce que c'était. Alors, bien sûr, évidemment, nos héros étaient plutôt surpris de cette révélation, mais il expliqua du coup à cet homme inconnu que c'était leur compagnon, ceux qui se battaient à leur côté. Lilith, Raid et Basile étaient assez déboussolés, car perdus dans un endroit inconnu de l'espace-temps, et ne sachant pas quoi faire, et l'homme comprit tout de suite que les Pokémon étaient comme des armes, et soudain, une idée plutôt segrenue lui est venue en tête. Il proposa donc à nos héros de rentrer chez eux, et même de leur expliquer comment le transporteur pouvait fonctionner, mais à une condition. Lilith devait donner son misdibule à cet homme, et Dieu seul sait ce qu'il allait faire avec. Il insista en disant que le Ragnarok, comme il l'appelle, va sûrement les éliminer, et que nos héros, s'ils restent en cette dimension, ne vont certainement pas survivre. Lilith, pris un peu au dépourvu de cette annonce, ne savait pas quoi faire, mais en même temps, comprit très vite la situation. De nombreuses fois, Everett avait averti Raid, les dangers du multivers sont bien réels, et il est rare de pouvoir payer la bêtise avec autre chose que sa propre vie. C'était le marché de cet homme qu'il fallait accepter ou non. Et Lilith était donc face à la fatidité de la situation, et face à un dilemme de taille. Mais en même temps, comment rentrer chez soi ? De plus, on pourrait directement aller dans le QG de la Team Chronos, et enfin arrêter cette folie. Elle comprit aussi que l'homme en face d'elle n'était pas quelqu'un de bon, et que quoi qu'il arrive, il ne changerait pas d'avis. Lilith n'avait donc plus qu'une seule solution. Épris d'un chagrin immense, scellé larmes aux yeux. Elle prononça donc ses dernières paroles envers son ami de toujours, ce Pokémon qui l'avait accompagné tout au long de sa vie. Au revoir, Mistypule. Ma plus tendre amie, ce fut ses derniers. L'homme mystérieux retrafiqua donc le transporteur pour les ramener chez eux, et programma la prochaine destination sur le QG de la Team Chronos, qui était gardée en mémoire dans l'appareil. Nos héros sont donc de retour, et Lilith s'en est allée aussitôt, profondément détruite par ce qu'il venait de se passer. Raid alla retrouver Lilith pour essayer de discuter avec elle, et lui remonter le moral, mais c'était compliqué. Lilith est forte, elle sait qu'il faut continuer la mission, et malgré le chagrin, elle prit sur elle, et avança, déterminée à faire payer la Team Chronos. Nos héros étaient donc prêts. Ça y est, Raid activa le transporteur, et ils étaient arrivés au QG de la Team Chronos. Bien déterminés à faire tomber cette organisation. Nos héros étaient face à leur ultime défi. Ils se séparèrent, et après quelques investigations, il y retrouva David, celui qui lui avait donné le dispositif. Leur ultime affrontement allait débuter. David est un adresseur d'exception, mais il était hors de question pour Raid de perdre. Et après une confrontation acharnée, Raid sortit vainqueur. David était comblé d'avoir pu affronter l'un des plus grands dresseurs du multivers. Il mit en garde Raid sur la force de Spectra, et lui souhaita bonne chance. Ça y est, Spectra se tenait là, devant lui, et directement l'ambiance avait changé. Raid sentit qu'il était sur le point de basculer dans quelque chose, jusqu'alors inconnu. Spectra n'était pas surpris de le voir. Il lui raconta toute son histoire. Un jour, il s'est retrouvé face à quelqu'un qui lui expliqua que son existence allait bifurquer dans un autre monde. Il raconta alors à Raid qu'il ne vient pas de ce monde, et que pour lui, le multivers est une abomination, et qu'il veut absolument détruire toutes les lignes temporelles. Pour ça, il a découvert les Pokémon légendaires. Car oui, Spectra ne vient pas d'un univers avec des Pokémon. Ce dernier comprit alors que ses créatures étaient suffisamment puissantes pour tout détruire. Il s'était donc engagé dans la capture de plusieurs d'entre eux, dans différentes timelines, mais à chaque fois, un héros lui barrait la route. Jusqu'à maintenant. Il avait enfin réussi à trouver des univers dépourvus de héros. Mais Raid était intervenu. C'est donc maintenant que Raid va pouvoir régler ses comptes. Pour lui, son objectif est de rentrer chez lui, de protéger son monde, et de détruire tout autre univers qui allait potentiellement causer la perte de son propre monde. Et pour ça, il n'y avait qu'un seul moyen, capturer tous les légendaires dont il avait besoin. Et il lui en manquait un en particulier, Yveltal. Spectra mis en garde Raid, comme quoi la prochaine fois, il s'affronterait dans un combat à mort. Nos héros traversent donc la brèche, derrière Spectra, et ils sont de retour à Kalos, au moment du réveil de l'arme suprême par Lysandre. Sur leur chemin, ils croisent évidemment ce bon vieux AZ, qui a été emprisonné. Au moment d'arriver, Lysandre était là, avec Spectra. Et ce dernier avait réussi à capturer Yveltal, et tua instantanément Lysandre devant ses yeux. On y était. Le climax final. Il était temps. Temps pour Raid et Spectra de régler leur combat d'idéaux. Ces deux hommes voulaient chacun protéger ce qui comptait le plus pour eux, leur propre univers, leur propre monde. À ce moment-là, il n'y avait ni de gentils, ni de méchants, juste deux hommes avec des convictions. Un combat commença donc, et Raid n'avait jamais affronté quelqu'un d'aussi fort. Spectra possédait toute une armée de Pokémon légendaires. La team de Raid était sur le point de se faire détruire, mais réussit à l'emporter sur le fil. Spectra ne dit pas son dernier mot, et envoyait son dernier Pokémon, le plus puissant de tous, le maître des dimensions, ou pas. Il était sur le point de détruire la team de Raid. Il était bien plus puissant, plus résistant, plus rapide que son équipe. Que pouvait-il faire ? Il ne lui restait plus beaucoup de vie, et Raid, au dernier moment, lui restait un dernier espoir. Un dernier Pokémon, son fidèle compagnon dans toute cette aventure, Dracolos, qui utilisa vitesse extrême, le rendant plus rapide, et réussit à vaincre ce Oupa. Ça y est, c'était terminé. Spectra avait été vaincu. Mais fou de rage, il essaya de faire sombrer Raid avec lui, quand soudain, une personne est arrivée. Une personne que personne n'avait encore jamais vue. Elle prétendait que Spectra était allée trop loin, et qui ne correspondait plus du tout à ses plans. Emmener Raid dans une autre dimension n'est pas prévu au programme. Cette personne était apparemment celle qui avait emmené Spectra dans cette dimension. Et d'un claquement de doigts, elle le fit disparaître, comme si de rien n'était. Raid, pour la première fois, avait ressenti quelque chose de terrible en lui. Un regard terrifié observant cette personne avec une puissance colossale. Elle déclara qu'elle l'attendait depuis un petit moment. Elle l'avait vue. Ils seront bientôt tous réunis. Le grand événement arrivera bientôt, mais d'ici là, craignait. Oui, craignait la puissance de la Reine Écarlate. La Team Chronos n'est plus. La menace des Ultra Brèches semble avoir disparu, et la Disquad a fait ce qu'elle devait faire. Leur mission était terminée. Enfin, est-ce que c'est vraiment le cas ? Quelque chose semble tracasser Raid, cette Reine Écarlate. Il ne pouvait pas s'empêcher de repenser à ce qui s'était passé. Qui est-elle ? Il va sans dire que notre héros recroisera son chemin tôt ou tard. En se rendant à Azuria, Raid croisa Everett. Il était prêt à commencer la mission dont il lui avait parlé la dernière fois, retrouver la pierre d'Astra qui a été dispersée aux quatre coins de l'espace-temps, et enfin arrêter pour de bon le cœur du problème. La toute première personne à qui Everett avait donné ses secrets. Une personne qui a la possibilité de devenir omnipotent si cette technologie est utilisée à mauvais escient. Une personne toute puissante qui a donc la possibilité d'avoir la force du multivers en sa possession. Et si cette personne depuis le début était cette femme ? Elle avait quand même l'air de s'être téléportée au moment où Spectra a voulu emmener Raid. Soi disant, elle voyait tout. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, mais si c'est le cas, notre héros doit vraiment aider Everett à savoir toute la vérité. Bon, maintenant, Everett va expliquer son plan à Raid qui est quand même assez fou. Il a réussi à détecter les pierres dans le multivers et malheureusement, elles sont dispersées dans un univers drastiquement différent de ce qu'on a pu voir par le passé. Notre héros est prêt, son destin est maintenant lié à celui d'Everett. Il doit comprendre qui était cette femme et qui est cette reine écarlate. Mais ce qu'il attend est assez surprenant. Everett et Raid débarquaient donc dans le premier monde, le monde où se cache le premier fragment de la pierre d'Astra. Nos deux héros débarquaient donc dans le premier monde, un endroit très hostile où il n'y avait quasiment aucune forme de vie et une tour se tenait là, devant eux. D'après les informations recueillies, Raid serait actuellement dans ce qu'on appelle la tour du temps. Et à son sommet, un Dialga complètement fou d'une allure jamais vue, corrompu par une espèce de malédiction, affronta Raid directement en le voyant. Raid affronta la bête et réussit à la vaincre, s'empara de la pierre qui était la cause de tout ça, la pierre qui était donc le fragment de la pierre d'Astra. Dialga mit en garde notre héros, comme quoi le monde est régi par des règles. Et il va sans dire que le voyage dimensionnel est une règle à ne pas transgresser en temps normal. Everett le ramena directement dans le vaisseau et maintenant, il est érodé sur le fait que chaque univers serait vraiment, vraiment étrange. Nos deux héros sont donc maintenant partis en direction de tous les mondes possibles pour aller chercher les différentes parties de la pierre d'Astra. Le deuxième monde, nom de code, Persona 5. Il devait aider un homme répondant au nom de Joker pour l'aider contre Kamoshida. Le troisième monde, il devait cette fois-ci aider Lan dans ce monde dont le nom de code était Megaman. Il enchaînait ensuite sur le quatrième monde. Il rencontra le pharaon Atem dont le nom de code du monde était Yu-Gi-Oh ! Puis le cinquième monde, nom de code Deltarune. Et enfin, le dernier, nom de code, Lyoko. Ça y est, tous les fragments étaient réunis. Everett redéposa Red à Kanto et il le contactera lorsqu'il aura réussi à reconfectionner la pierre d'Astra. À son retour, notre héros apprit que Lilith avait disparu et qu'on ne l'avait pas revu depuis un petit moment. Et à ce même instant, une brèche était apparue. Étrange coïncidence, sachant qu'en théorie, les agissements de la team Kronos en plus sont terminés. Red, curieux, se jeta à l'intérieur et est arrivé à Nenukrik dans la région de Oen. Puis après quelques recherches pour savoir quel était le problème de cette dimension, Red trouva Lilith posée à côté d'un phare avec un air nostalgique. Elle avait changé d'apparence et mansona qu'elle n'était pas surprise que Red l'ait retrouvé. Elle avait volé un dispositif à l'un des sbires de la team Kronos puis s'en est servi pour essayer de retrouver son misdibule. Lilith lui dévoila toute la vérité sur elle. Qui elle était vraiment ? Elle a été retrouvée par Beladonis sur cette même plage de Nenukrik. Comme l'avait supposé Spectra par le passé, en effet, Lilith ne vient pas du même monde que Red. Néanmoins, cette dernière est heureuse de sa vie avec Beladonis et Red. Mais la rencontre avec la reine écarlate n'a fait que la bouleverser de plus en plus. Lilith aussi est maintenant effrayée par l'avenir. Ils l'ont ressenti. Cette femme possède un immense pouvoir. Lilith n'a maintenant qu'une chose en tête. Quoi qu'il arrive, elle veut récupérer sa chère misdibule laissée pour morte au sein du mystérieux homme qu'ils ont rencontré. Elle révéla une dernière chose à Red. Dans son univers, Lilith est en réalité au service de l'ancien roi de Kalos, le roi Azed. Elle provoqua Red dans un dernier défi pour savoir si elle était prête. Prête à s'aventurer dans cette quête impossible. Et de plus, elle lui demanda si elle voulait la suivre. Et après un match opposant deux cœurs passionnés que Lilith envoya son ultime Pokémon, Latias. Red envoya le sien, son Dracolos. Et à la surprise générale, Latias lança un laser glace qui réussit à vaincre pour la première fois le plus puissant Pokémon de Red. Dracolos était tombé au combat. Et Lilith avait donc remporté ce match. Surpris par ce qu'il n'est de se passer, Red esquissa un sourire envers Lilith. Il était prêt à se jeter dans la brèche avec elle en direction de l'univers Sigma. Mais Lilith était comblée. Heureuse de savoir que Red l'aurait accompagnée jusqu'au bout du monde. À la dernière minute, cette dernière ne voulait en aucun cas que Red la suive dans cette mission qui pourrait le mettre en danger. Ce ne sont pas des adieux mais une promesse de notre héroïne sur cette victoire. Ce n'est qu'à nos revoir mais nos deux héros se séparèrent et Lilith s'en est allée sauver son amie de toujours. Red eut un sentiment de tristesse mais en même temps une grande fierté envers Lilith sachant qu'elle allait tout donner pour retrouver son misdibule. Juste après ça, il retourna à Kanto et il s'en est passé des choses dernièrement. Il en discuta avec Belladonius qui n'était pas surpris de son choix. Il savait que Lilith était une femme forte qui n'hésiterait pas à faire tous les choix difficiles pour retrouver son amie. Et même si Red ne laisse transparaître aucune émotion, il va sans dire qu'il était assez fatigué et déboussolé de tout ce qui venait de se passer. Il avait besoin de souffler et il alla donc au bar de la ville. Un tel qu'un petit verre pour décompresser comme on dit et qui voilà mesdames et messieurs ce cher, cet incroyable Mascarade. Ce dernier lui proposa un tour de magie tenté de transformer son Dracaufeu en un Dracaufeu des plus majestueux, des plus puissants. Et d'un coup, sans qu'il s'en rende compte, il lui prit sa Pokéball et lança un sort dessus. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, apparemment, le sort a fonctionné et son Dracaufeu est devenu un Pokémon chromatique. Des écailles noires et rouges le long de son corps, c'était magnifique. Mascarade lui-même n'en revenait pas. Faut dire que parfois, ce tour de magie peut littéralement tuer le Pokémon. Ça aurait été bête quand même. Juste après ça, Raid et Belladonis ont eu une discussion. Ce dernier était perplexe depuis le retour de Lilith et Raid sur leur dernière mission. Il sentit que quelque chose s'était passé. Il n'était pas idiot, il avait bien vu que leur regard avait changé et que quelque chose le tracassait. Raid n'eut donc autre choix que d'expliquer la situation à Belladonis et de tout lui raconter. La reine écarlate et le combat contre Spectra. Notre inspecteur comprit alors. C'était à son tour de lui révéler une information à son sujet. Belladonis ne vient pas de ce monde. Cela fait écho à ce qu'avait dit Vincent au moment de son enquête comme quoi le passé de Belladonis était introuvable. Cela explique tout. Pendant l'une de ses missions, Belladonis s'est retrouvé dans une brèche qu'il a transportée dans ce monde. Dès lors, il a pour but de retrouver sa maison. Cathy, la personne avec qui il travaillait, ne sait même pas où est-ce qu'il est actuellement. Mais nos deux héros doivent maintenant tout mettre en oeuvre pour arrêter cette reine écarlate et ainsi remettre tout dans l'ordre. En rentrant au QG, Belladonis devait présenter quelqu'un à Raid, une personne qui travaille avec notre inspecteur et qui a pour mission de remettre tous les pokémons légendaires capturés par Spectra dans leurs dimensions respectives. Voici Raven, la chef du groupe Garatsu. Oui, Raid les avait déjà croisés dans la forêt de Jad, rappelez-vous. Néanmoins, il manque un pokémon légendaire à l'appel. En fait, Raven a ramené tous les pokémons sauf un, Requaza, le pokémon ancestral que Spectra avait capturé la première fois que notre héros s'était rendu à Owen. Belladonis demanda donc à Raven, nouvel membre de la D-Squad, d'enquêter sur Owen et à Raid d'essayer de trouver une piste sur tout ça. Avant de sortir du QG, Everett appela Raid et lui demanda de venir dans sa base. Il lui explique alors qu'il a réparé la pierre d'Astra, ça y est, mais qu'il aimerait tester tout ça avant. Raid avait pour mission par contre de retrouver la piste de Requaza et donc il en parla à Everett, mais notre scientifique avait une piste pour l'aider. En effet, lorsqu'il avait analysé les transporteurs de la team Chronos, il a vu une destination en mémoire, nommée les univers qu'il visitait avec des noms de code, l'univers de Raid étant appelé l'univers Alpha. Le Requaza en question a été volé dans ce même univers mais dans une timeline différente. Everett proposa donc à Raid d'aller dans cette timeline, c'est qu'il lui permettra du coup de tester sa pierre mais en même temps de résoudre la quête de Raid. Il se retrouve donc à Nénucrique et il y retrouva Pierre Rochard à côté d'un scientifique qui lui explique qu'actuellement une météorite va littéralement s'écraser sur Terre et que leur seule solution actuellement c'est d'ouvrir un trou de verre grâce à la technologie de la société d'Evon. Raid qui à la base était juste là pour trouver des informations sur Requaza se retrouve dans une situation assez délicate. Prit un peu au dépourvu, il essaie de comprendre un petit peu tout ce qui se passe et on lui explique donc que la météorite va détruire la planète à moins de l'envoyer dans une autre dimension quelque part dans un autre monde. Et à ce même moment une femme du nom de Amaryllis était sous le choc. Envoyer une météorite dans un monde inconnu où des gens pourraient juste se la prendre en pleine face, c'est insensé. Elle subtilisa ce trou de verre et le brisa. Elle était foudrage de savoir que des gens pourraient potentiellement détruire d'autres mondes juste pour protéger le leur. Mais en même temps, comment faire ? Cette Amaryllis subtilisa directement la gemme sésame de pierre et s'en alla aussitôt. Cette dernière s'était sans doute rendue au pilier céleste. C'était l'intuition de pierre. Et au moment d'arriver, quelqu'un était venu les rejoindre. Narcisse. Mais que faisait-il ici ? Narcisse n'a pas la possibilité de se déplacer entre différentes timelines donc Raid compris très clairement que lorsqu'il était à la région de Sinnoh, elle appartenait au final à la même temporalité que la région de Oen où Spectra avait volé le Requadza. Les deux régions sont connectées dans la même temporalité. Narcisse raconta à Raid et Pierre qu'il avait des comptes à régler ici. Nos trois compères s'aventurent donc dans le pilier céleste et ils retrouvent les écritures qu'il n'arrivait pas à déchiffrer autrefois. Enfin, jusqu'à maintenant. Narcisse, lui, pouvait les lire. Il raconta donc la légende de Requadza et l'histoire du peuple météore. Plutôt étrange. Néanmoins, ils sont maintenant arrivés au sommet de la tour et Amaryllis était là. Elle était là pour invoquer le grand Requadza et ainsi sauver le monde de cette météorite. Il était hors de question pour elle de mettre en danger d'autres mondes mais évidemment, chose qu'elle ne savait pas, c'est que Requadza n'était plus de ce monde. Amaryllis refuse de croire à toutes ces histoires et va même provoquer Raid en combat en pensant que c'est à cause d'eux que le Pokémon légendaire ne se montre pas. Raid réussit à vaincre Amaryllis et Pierre put enfin tout expliquer. Mais alors comment faire pour régler ce problème ? A ce moment-là, Narcisse ria, surpris de voir que Amaryllis n'arrivait même pas à battre nos héros. En effet, Narcisse connaît la position de Amaryllis. Elle sait qu'elle est la gardienne du savoir. D'après ses dires, elle se serait préparée toute sa vie pour ses moments et au moment de réveiller Requadza, rien ne se passe. Il prétend même qu'elle fait honte à une certaine Amaryllis, personne qu'ils auraient connue dans leur enfance. Amaryllis, pris au dépourvu et ne comprenant pas comment Narcisse avait toutes ces informations, arriva vers lui Il faut à tout prix sauver le monde. Narcisse rongé par la colère s'en alla en direction du site météore pour une raison assez floue pour nos héros mais dont Amaryllis avait parfaitement compris les enjeux. Au site météore se trouve le peuple du météore. Mais la question c'est quand Narcisse avait-il pu savoir tout ça ? Arrivé sur place, il y avait la doyenne du peuple du météore ainsi que Narcisse et Amaryllis. Ce dernier ne comprit pas pourquoi tout le monde l'avait oublié. Narcisse viendrait donc du peuple du météore. Est-ce donc là pourquoi il a une team anti-dragon ? Beaucoup de questions encore en suspens mais Amaryllis voulait régler ses comptes avec ce type. Et malheureusement comme on le sait tous ce dernier possède une team entièrement composée de Pokémon anti-dragon. Une team bien trop puissante pour Amaryllis dont toute la haine draconique s'était déversée dans ce combat. Narcisse l'emporta haut la main Amaryllis supplie à notre héros de l'aider inquiète pour la doyenne. Narcisse dans un élan de colère engagea donc un combat contre nos héros et ce dernier était bien plus puissant que la dernière fois. En effet il avait acquis de nouveaux pouvoirs et surtout un nouveau Pokémon un Deoxys. Comment était-ce possible ? Comment avait-il réussi à capturer ce Pokémon ? Néanmoins Raid réussit à le vaincre et a réussi à calmer Narcisse qui raconta son histoire pour essayer de comprendre la situation et pourquoi tout le monde l'avait oublié. Par le passé quand il était plus jeune Narcisse était un enfant du peuple du Météor tout comme Amaryllis. Le peuple du Météor a pour vocation de devenir gardien du savoir gardien qui peut donc s'accommoder avec la puissance de Rekwadza un peuple qui vénère donc son dieu. Quand il était jeune Narcisse tomba sur un trafic de Pokémon au site Météor et afin de sauver le Pokémon en question il assomma les deux hommes puis s'en alla avec un farfuré. Ce dernier ne voulait plus quitter Narcisse prit de compassion et d'amour pour lui. Néanmoins le peuple du Météor est censé entraîner que des Pokémon de type dragon et Narcisse a eu peur d'être rejeté s'il ne suit pas cette doctrine. On apprend également que par le passé la société Devon étudiait Rekwadza et qu'il venait assez souvent au site Météor chose que le peuple n'était pas trop en accord. Plus tard la gardienne du savoir Marylise alla s'opposer aux membres de la société Devon qui continua de se rendre aux piliers célestes pour aller voir Rekwadza mais il arriva quelque chose de tragique. Dès lors Amarylise était sous le choc. Elle qui admirait tant cette personne qu'était Marylise l'ancienne gardienne ne put s'y résoudre. Et des années plus tard Narcisse apprit que Amarylise était devenue la nouvelle gardienne du savoir. Mais ce dernier n'a jamais compris pourquoi tout le monde était autant dévoué à ce dragon. Il a été rejeté quand il était plus jeune et maintenant il voue une rancœur à son peuple. Mais l'heure est pour l'instant de trouver une solution pour sauver le monde. Everett débarqua avec Pierre au même moment malgré qu'Amarylise n'approuve pas vraiment la présence de Pierre Rochard. En effet il est littéralement le fils du créateur de la société Devon. Il explique alors qu'il faut mettre ses différentes côtés pour sauver le monde. Mais en même temps comment faire étant donné que Rekwadza n'est plus ? Heureusement pour nos héros Everett est vraiment un génie. Voici donc le plan de notre scientifique. Il faut trouver un Rekwadza d'une autre dimension. Pas forcément de la leur c'est important pour ne pas bouleverser les timelines et qui pendant quelques heures pourrait détruire la météorite puis de le replacer dans son univers de base. La probabilité que le laps de temps quelque chose se passe dans son univers à lui est assez infime. Le temps qu'il s'en aille et qu'il détruise la météorite puis qu'on le replace dans son monde il ne devrait pas y avoir de grosses conséquences. La question maintenant c'est comment trouver un univers avec un Rekwadza de la sorte. Et bien grâce à leur voyage pour retrouver les pierres d'Astra rappelez-vous Red était déjà allé dans un monde dépourvu d'êtres humains. Un monde où justement un Rekwadza était présent. Le premier monde qu'ils ont visité. Le monde de Dialga Primal. Il n'y avait pas de temps à perdre et directement nos héros se rendaient dans cette dimension. Un pilier céleste gigantesque était devant eux dans les nuages. Arrivé au sommet Amaryllis en avait toujours envers Narcisse. Elle lui reprocha de toujours vouloir tuer Rekwadza à des fins personnelles. Ce dernier répondit que non et qu'elle était devenue plutôt parano il n'a pas vraiment de but et il n'est pas méchant. Pour autant Narcisse reste un membre du peuple du météore même s'il est perdu et qu'il veut juste comprendre pourquoi tout le monde l'a oublié. Red arrive à ce même moment et Amaryllis devient vraiment étrange incontrôlable et se lance sur Red de colère pour aucune raison en se lançant dans un combat sans merci. Elle crie qu'elle est la seule à pouvoir capturer Rekwadza et qu'elle ne veut pas se faire voler son rôle. Red surpris sortit ses pokémons et Amaryllis possédait un pokémon qu'elle n'avait jamais eu auparavant un Rugilune. Néanmoins il réussit à la vaincre et Amaryllis commença à retrouver ses esprits. Nos deux héros essayaient de la convaincre qu'il n'était pas ici pour lui voler sa place mais où avait-elle obtenu ce pokémon ? Elle raconta à Red que ça s'est passé avant de partir Amaryllis a fait la rencontre de la reine Écarlate qui lui dit alors qu'elle devait être maître de son destin et cette dernière s'en alla en lui donnant uniquement un Rugilune. A l'écoute de cette histoire Red commença à trembler et à être un peu inquiet de la tournure que cette histoire commençait à prendre. De plus Narcisse avait également rencontré la reine Écarlate. Elle lui aurait donné la Master Ball afin de capturer Deoxys. A cet instant pendant leur discussion Rayquaza était arrivé plutôt en colère de voir des humains sur sa tour et Amaryllis elle a directement tenté de le dompter mais elle se fit balayer en un instant. Narcisse inquiet alla vers elle pour la protéger et Red devait comprendre comment arriver à vaincre ce Rayquaza. Ce pokémon était d'un niveau d'un dieu mais Red ne pouvait pas baisser les bras le monde comptait sur lui il réussit à le vaincre mais pour que ce Rayquaza puisse les aider il fallait qu'il oublie sa colère et mange la pierre sésame afin d'apprendre Draco Ascension. Narcisse et Amaryllis main dans la main récita alors la phrase sacrée. Rayquaza passa donc dans sa forme méga et nos héros allaient pouvoir enfin sauver le monde. Amaryllis était un peu déçue de ne pas être l'héroïne qu'elle pensait être mais Narcisse la rassura en lui disant qu'au final c'était quand même grâce à elle que tout ça était possible. la finalité est la même ce sont ces trois héros qui sont prêts à sauver le monde actuellement. Narcisse Amaryllis et Raid repartit donc en direction du pilier céleste afin de détruire cette météorite. Tout le monde était présent et de retour au pilier céleste la société d'Evon avait créé une combinaison spéciale pour que Raid puisse chevaucher Rayquaza afin de détruire cet astre destructeur. Ceci aurait pu être la fin de l'histoire peut-être que vous spectateur attendiez l'apparition d'une certaine entité provenant de l'astre détruit vous vous êtes sûrement imaginé que Raid allait enfin réussir à détruire cette météorite et que enfin l'histoire serait terminée mais en même temps c'est normal lorsque vous regardez le timer de la vidéo vous arrivez sur la fin et là vous vous dites mais oui il y aura forcément un bon dénouement je profite de ce petit cours laps de temps dans l'espace-temps pour vous dire de ne pas oublier tant que je suis celle qui réécrira l'histoire je ferai en sorte que vous soyez aux premières loges pour assister à ce carnage quand soudain un être surnaturel Genome de Fer s'élança pour s'attaquer à Raid et c'était sans conteste le Pokémon le plus puissant jamais créé Dracolos Dracofoe ou même Taka avait été vaincu Genome de Fer avait une attaque nommée l'annilation qui pouvait détruire tout sur son passé Red devait mettre en place un plan fort heureusement il avait réussi à capturer un Karchakrok pendant son aventure au site météore il repensa alors à toute la puissance que ses Pokémon pouvaient apporter Karchakrok utilisa la tempête de sable pour infliger de plus en plus de dégâts à cet être extraterrestre Red devait ensuite gagner suffisamment de temps pour soigner ses Pokémon et ainsi compter sur cette tempête de sable pour réussir à vaincre ce génome de fer et après des heures de combats acharnés les Pokémon de Red n'en pouvait plus mais on y était on y était le génome de fer n'avait plus aucune vitalité et Red avait réussi à aller jusqu'au bout de son combat l'être surnaturel avait réussi à être vaincu mais l'impact du combat était en train de faire tomber Rayquaza et Red à toute vitesse en direction du sol Everett l'a le rattrapé aussitôt grâce à son vaisseau mais il fallait encore arrêter la météorite Narcisse et Amaryllis prirent la décision de chevaucher Rayquaza à leur tour et avec l'aide de Deoxys peut-être ils auraient une chance d'arrêter ce météore qui était bien plus gros que prévu Amaryllis et Narcisse étaient donc les seuls à pouvoir sauver la planète maintenant mais ce dernier comprit très vite la situation et il était heureux d'avoir revu son ami d'enfance il souria mais cette fois-ci ce n'était pas pour se moquer de son ami non cette fois-ci c'était parce qu'il savait que ça serait la dernière chose que Amaryllis verrait de lui Everett débarqua à ce même moment pour téléporter Amaryllis dans son vaisseau et repartir sur terre cette dernière était dans l'incompréhension pourquoi pourquoi Narcisse doit-il être le seul à donner sa vie pour ce combat après avoir dévoué sa vie à la haine de son peuple et du rôle de gardien du savoir c'est cocasse de voir que maintenant celui qui avait le plus l'étoffe de le devenir c'était Narcisse lui-même il s'élança donc de toutes ses forces ordonna à ses deux pokémons de lancer un ultra laser en direction de la météorite il regarda Amaryllis au loin s'éloignant de plus en plus de lui dans l'espace il la regarda et murmura Amaryllis maintenant la prochaine fois que tu lèveras les yeux au ciel t'auras intérêt à te souvenir de moi car maintenant je serai parmi les étoiles et voilà c'est ainsi que le chapitre 2 de Pokémon c'est cher Volt t'improviser narrateur de cette histoire ne me plaît pas beaucoup ok les gars ah ah Sous-titrage ST' 501 ... 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